Quel réveil difficile sur la planète minecraft et salut à tous les phénomènes ici c'est Phenonfly et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et malheureusement la dernière vidéo que vous verrez de voyage au farland parce que je vous explique je vais pas faire duel suspense vous l'avez vu au titre l'aventure voyage au farland est terminé parce que voilà il s'est passé quelque chose en hors caméra je suis mort donc la série du coup elle s'arrête puisque l'objectif c'était de parcourir la plus longue distance enfin le de battre le record du monde de la plus longue distance parcourue sur un salon minecraft et ce sans mourir et malheureusement on a échoué en est malheureusement tout s'est décidé en hors caméra suite à un événement bas très surprenant qui m'a mis très en colère sur le coup et puis en même temps j'étais très triste mais voilà bon la série se termine comme ça c'est un peu embêtant mais bon voilà je je tenais à vous tenir informé de ce qui se passe et je vous expliquer ce qui s'est passé tout simplement dans cette vidéo alors justement je vous montrer tout ce qui s'est passé alors comme promis aussi je vous promis que je vous montrerai à quoi ressemblerait ma vie des ma maison une fois terminée du coup je vous la montrer parce qu'en plus ça je l'avais terminé ma maison mais malheureusement il s'est passé quelque chose et du coup bah voilà alors attention ma maison est juste derrière moi la voici alors elle est plutôt pas mal en tout cas moi j'ai jamais j'ai bien aimé le rendu que j'avais fait donc je vous fais un petit peu visiter le tour donc en gros vous avez toujours la grande porte ici vous avez également la sortie ici donc il y avait une entrée une sortie ça vous vous en souvenez c'était déjà là alors ensuite l'intérieur ici j'avais un petit peu aménagé donc il ya la table de craft il y avait les deux coffres alors il y avait un coffre pour la nourriture un coffre pour tout ce qui était armure et armes d'un côté il y avait également ici six fours parce que hors caméra j'en ai crafté d'autres et du coup j'avais six fours ici donc autant dire qu'on était vraiment bien 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 ensuite ici j'ai placé la chambre avec plein de petits damier que j'ai pu récupérer et des colorants que j'avais de trop dans mon inventaire alors j'avais mon petit ici et j'avais fait un deuxième petit là au cas où on aurait un visiteur donc un villageois parce que comme vous avez pu voir dans le dernier épisode les villageois se permettait de tout et c'est d'ailleurs ça qui m'a un peu perdu mais bon ça je vous en reparle un peu plus tard et enfin j'avais fait un double coffre ici pour justement aller chercher les minerais qu'on avait récolté dans un premier temps dans la fameuse mine qui avait de l'autre côté alors aussi vous l'avez remarqué on se retrouve pas sur la map de base de voyages au farland tout simplement parce que la map a craché suite à ma mort et du coup la map est devenue inutilisable donc du coup je me suis dit bah comme je vous avais promis de vous montrer la maison quoi qu'il en coûte bah j'ai je voulais tenir parole et je me suis dit bah tant pis je vais créer une map en créatif parce que bon là on est en créatif et vous montrer à quoi aurait pu ressembler la maison et à quoi elle ressemblait avant que malheureusement je ne décède alors après vous aviez l'étage rappelez vous j'avais fait un petit étage d'ailleurs je l'avais rétréci j'avais fait deux escaliers ou deux trois parce que rappelez vous dans la vidéo d'avant il y en avait trois je l'avais rétréci j'en avais fait deux et alors du coup vous montiez là vous aviez une belle rampe des belles baies vitrées là-haut au dessus donc c'était vraiment bien éclairé il y avait l'enclume juste là l'alambic ici que j'avais récolté et alors truc assez sympa j'avais récolté des livres dans le village que j'avais pas vu et après j'en ai fait des bibliothèles donc j'en avais quelques unes en prévision pour faire des enchantes d'ailleurs il manque il fallait que je termine la la table d'enchante parce qu'il me manquait encore énormément de choses pour la ferme sinon elle aurait été ici et alors après je me suis dit bah voilà j'ai déjà été assez loin pour faire des portes donc j'ai un peu la flemme de retourner je m'étais fait une porte en acajou je trouvais que c'était pas mal donc du coup ça faisait une petite entrée qui donnait ici dans une petite pièce et après vous arriviez au niveau d'un petit pupitre juste là j'avais envie de le mettre là parce que rappelez vous je l'avais pris parce que je trouvais ça joli je me suis dit bah ça pourrait être drôle de mettre là et du coup voilà ça fait un peu sérieux comme ça ça fait genre présentoir récapé je vous aurais accueilli en fait pour chaque début d'épisode sur ce présentoir le temps que l'on restait près du village alors maintenant je vais vous dire et vous expliquer ce qui s'est passé alors ce qui s'est passé exactement c'est que donc je suis mort en fait quelques minutes à peine après avoir conclu l'épisode donc que j'avais tourné c'était l'épisode 13 et j'avais bien avancé dans la maison je l'avais même terminé et puis à un donné j'ai eu un besoin pressant donc je devais aller aux toilettes pour pas vous faire un dessin et donc je vais aux toilettes je mets pause donc je fais ça je mets boum et pause voilà et je n'avais pas anticipé qu'en fait même si vous mettez pause le jeu continue à tourner et ça je ne le savais pas donc petit conseil en même temps je fais de la prévention si jamais vous faites une série aventure comme je voulais la faire sous voyage au farland où le but est de ne pas mourir franchement vaut mieux que vous alliez dans sauvegarder et quitter ce sera beaucoup mieux parce que si vous mettez sur pause bah vous risquez d'avoir de mauvaises surprises alors voilà maintenant ce qui s'est passé en somme je vais d'ailleurs aller dans mon inventaire vous expliquer ce qui s'est passé alors déjà on va prendre les oeufs parce que les coupables ce sont les oeufs enfin ils sont dans les oeufs créatures mais je vous expliquais alors déjà on a besoin d'un oeuf de villageois oeuf de villageois qui d'ailleurs ne sont plus mes copains clairement vu ce qui s'est passé alors vous je retrouve oeuf de villageois où est ce que c'est un oeuf de villageois alors ça c'est cher alors il faudra aussi un oeuf de creeper de creeper je le vois on va le prendre parce qu'on en a besoin et du coup là certains qui vont peut-être comprendre à l'avance ce qui va se passer bon alors on fait un à 1 je trouve pas les oeufs de villageois alors où est ce que c'est l'oeuf de villageois pourtant c'est un oeuf gris enfin un oeuf brun je devrais le voir pourtant c'est quand même fou que je ne tombe pas dessus à l'oeuf là oeuf de villageois bon on a donc besoin de ça et je vais me prendre une tnt au cas où ça fonctionnerait pas une tnt voilà pour faire les faits comme ça vous allez comprendre tout de suite tout ce que je vais vous raconter là le briquet voilà on a tout ce qu'il nous faut bon alors du coup je vous montre un petit peu ce qui s'est passé alors en somme je venais de terminer les tâches donc j'avais fait la petite porte tout ça tout ça je venais donc de terminer la la maison et à un moment donné je me suis dit bah je vais aller chercher encore des trucs donc je fais la fameuse pause ici à cet endroit là en pensant que je s'arrêtais quand on mettait pause mais en fait pas du tout et ce qui s'est passé en somme c'est qu'un villageois qui passait par là vous avez vu dans l'épisode précédent que les villageois se permettait de tout et n'importe quoi un villageois en fait est arrivé par ici il a ouvert la porte il est entré comme ceci n'est ce pas il est passé ici et en fait au moment où je reviens qu'est ce que je vois passer à travers la porte un creeper comme ça il se met dans les options j'ai mis en paisible on va mettre en facile juste pour vous montrer voilà donc le villageois ouvre la porte le monstre rentre donc le creeper en question et ça il arrive juste devant moi et vous voyez ce qui s'est passé du coup il arrive là il explose et la patatras boum je décède et je retrouve ma maison comme ça je vous jure j'étais vraiment dégue je ne vous raconte même pas comment j'étais déçu et alors en plus de ça je vais vous montrer par a plus b regardez bien donc on voit l'esquelet là il bouge si vous mettez pause regardez bien je passe si on le verra bien non on le verra pas bien je vais donc aller dormir comme ça vous verrez un peu mieux mais en gros vous allez voir que même si vous mettez pause le jeu comme je vous venais de vous l'expliquer il continue à tourner ce qui veut dire que si vous faites une série survie ah bah vas-y installe toi te gêne pas donc admettons je dors voilà alors lui va dégager à vitesse grand v parce que c'est votre faute tout ça que la série s'arrête n'est ce pas alors hors de ma vue donc voilà en gros regardez quand vous mettez pause je pensais que le jeu s'arrêtait mais pas du tout d'ailleurs on voit les zombies bouge et du coup bah voilà pourquoi j'ai été un peu surpris et très en colère parce que je ne savais pas du tout donc voilà un petit peu ce qui s'est passé à je vous avoue que j'ai été très très triste et du coup malheureusement vous l'avez compris à cause de ça la série voyage au farland est terminée et du coup bah il y aura pas d'autres épisodes de voyage au farland malheureusement pour nous voilà donc ce qui s'est passé donc ici ce que je vous propose des amis bah déjà c'est je me suis dit bah je pouvais pas non plus vous quitter comme ça donc je vous donner un petit peu mon ressenti de cette aventure alors déjà faut savoir que c'est une aventure que j'ai adoré faire parce que déjà un il y avait de la survie 2 ça faisait longtemps je voulais vous proposer une une série mancraft très attrayante avec de la survie en même temps un objectif surtout ça aussi parce que comme vous le savez j'aime beaucoup le sport et donc j'avais toujours un côté un côté très compétiteur voilà et ici mon ressenti clairement il est plus que positif parce que malgré tout on a passé de très chouettes moments on a découvert des choses que je ne savais pas vous avez pu interagir dans les commentaires d'ailleurs encore un énorme merci à vous pour avoir suivi cette série franchement grand merci à à vous et j'espère que comme moi bah voilà je vous souhaite bon courage et puis bah j'espère que ça vous fait pas trop de peine que la série s'arrête parce que bon je vous avoue que ça s'entend peut-être dans ma voix mais moi ça je suis un peu nostalgique et en même temps un peu triste d'arrêter cette série parce que vraiment j'avais encore beaucoup à vous montrer mais bon c'est comme ça la règle était simple ne pas mourir sinon la série s'arrête et malheureusement c'est ce qui est arrivé en hors caméra et ça je n'en peux rien du coup ce que je vous propose les amis c'est que pour conclure en beauté cette série et pour montrer tout simplement que bah voilà c'était une chouette série et pour lui rendre hommage je me suis dit que j'allais vous proposer juste après cette intro qui est déjà assez longue je me suis dit que j'allais vous proposer la compile une compilation donc des meilleurs moments passés sur cette série avec toutes nos rencontres les choses qu'on a découvertes enfin bref tous les meilleurs moments dans cette vidéo donc voilà bon eh ben les amis trêve de blabla je vous laissez regarder cette compilation des meilleurs moments qu'on a vécu sur cette série voyage au farland en tout cas j'espère que cette série vous a plu alors ne vous en faites pas il y en aura d'autres il y aura d'autres séries sur minecraft et il y aura d'autres séries dans le créatif ne vous en faites pas d'ailleurs on a toujours la série minecraft hardcore qu'on tourne avec florent machina en tweet qui est en pause pour le moment parce qu'on doit trouver un moment pour la tourner ensemble parce que voilà moi de mon côté bah je travaille lui aussi donc il faut faut trouver un moment on est libre tous les deux et puis bah voilà mais vous en faites pas la série n'est pas tombé à l'eau au contraire elle va continuer et on regarde quand est ce qu'on pourrait la reprendre donc voilà pour ceux qui veulent savoir nous en fait pas minecraft on va pas arrêter les contenus dessus il y aura peut-être un blanc sur minecraft mais ne vous en faites pas il ya encore plein de choses qu'on peut faire sur ce jeu alors bien évidemment les amis on s'arrête là pour aujourd'hui alors pour le soutien n'oubliez pas de me laisser un maximum pouce bleu en dessous de cette vidéo de vous abonner à la chaîne youtube pour soutenir dans la passion et d'activer la cloche de l'éducation pour être invité en temps en heure de la sortie de ces dernières et je fais tout ça gros big up à vous merci les amis du fond du coeur et sur ce eh ben je vous remercie d'avoir suivi cette aventure voyage au farland et maintenant je vous laisse du coup avec la compilation des meilleurs moments de cette aventure qu'on a pu vivre ensemble allez ciao portez vous bien les amis mais pas que vous êtes fenomenaux et que je vous sur kiffe et c'est avec nostalgie que je vous laisse visionner ces meilleurs moments de voyages au farland allez bon visionnage ciao portez vous bien oh yeah c'est bien mais ça serait mieux d'avoir un petit peu plus haut on a toujours notre or on a du lapis lazuli enfin bref on a du stuff plutôt pas mal et actuellement nous sommes toujours à 318 mètres pas kilomètre quand je suis trompé dans l'écriture non nous ne sommes pas à 318 kilomètres nous sommes à 318 m actuellement parcouru bon alors déjà on peut voir que c'est plein jour donc on peut y aller mais ça va pas il vient de démolir ma base où je rêve que faisait un creeper là il y avait un creeper juste là juste que rien ne va me sauter au visage ah non creeper non 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 on l'évite non 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 dégage creeper non je ne veux pas te voir non non annonce encore une pyramide et ça c'est intéressant on va on va y aller tout de suite 1 de ce pas encore une petite pyramide et puis après je vois qu'on va aller dans un autre biome le biome de la savane c'est intéressant c'est intéressant c'est quoi ça une équipe un bateau ça attendait temps d'état d'état du cycle d'évoire ça me semble suspect cette petite construction là bas c'est un bateau oui oui c'est bien un bateau un bateau échoué regardez juste là on est au pied d'un bateau en tout cas ce qu'il en reste c'est plus grand chose bon bah je propose des amis qu'on descende on va y voir ce que c'est et surtout bah on va voir ce que quel trésor il pourrait garder à intérieur et j'ai un trophée la clantine d'ailleurs pas honte ça va réchecké la carte bon on va attendez donc on avance on avance on avance on avance tac et normalement il est ici non oui c'est vrai là je suis vraiment en plein dessus normalement je suis en plein milieu de la croix donc il faut monter là normalement il va être ici ouais yes il est là ok on l'a prouvé il va me prendre les pires du toile d'araigné ça commence bien donc vous allez voir je voulais montrer les marcheurs blancs ils sont juste là donc moi j'ai bien envie d'aller explorer ça d'aller les fighter et voir ce que je peux obtenir donc vous vous allez faire pas l'ompeu vous n'allez pas faire l'ompeu hop 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 coucher voilà regardez ils sont là les marcheurs blancs sont là je sais pas si vous avez vu là on les voit regardez ils sont là oh 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 il y en a déjà d'ailleurs un qui me vifle et lui ce qu'il met comme effet c'est qu'on devient de plus en plus lent à chaque flèche on devient de plus en plus lent donc pour fuir c'est très compliqué bon ici ça m'a pas non plus une grande chose par contre il sera temps de se faire des réserves de nourriture je suis attaqué par quoi là oh je me suis touché ah ici je vous avais vu c'est très hostile comme endroit c'est très 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 hostile bon on va prendre ça voilà comme ça on a plus de soucis on est bien oh il y a des creepers là ne venez pas embêter s'il vous plaît si je vous embête pas ne m'embêtez pas bon les amis finalement je pense que je vais passer la nuit à l'intérieur et ce que je vais faire c'est que après je vais commencer à faire des réserves de nourriture de toute façon si j'en ai quelques usines donc il n'y aura pas trop bien à se faire à ce niveau là tu as fabriqué du pain oh faut crier je vais vite m'abriter sinon je vais m'ouvrir vite 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 ah bah ça commence fort ah c'est chez moi ça sort de là ah c'est quoi ça oh je referme tout de suite oh 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 décidément ça commence mal oh là ça commence très très mal misère pourquoi bon je historical jekus c'est non 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 j'ai dit en